Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui ? C'est Tony Chignot et on se retrouve pour une nouvelle course Elite, le circuit des 4 cantons, course que j'adore, mais là ils ont donné le départ en avance, et ça c'est inadmissible les gars, imaginez il y a Adrien Guionnet sur le départ, et bien il y a un retard, il part dans les voitures, voilà, moi j'étais en train de m'habiller, j'ai pas eu le temps de finir de m'habiller, c'est pas normal. J'ai eu le temps de papoter un peu, mais il fallait que je me place, donc pas le temps, hop, je me place directement, départ fictif, arrêté, petite strat, faire genre tu vas faire pipi, hop, comme ça, tu t'arrêtes vraiment devant, bientôt le départ réel, mais avant, je vous laisse avec l'intro. C'est parti les gars, c'est parti pour le départ réel, comme je vous ai dit, je suis en première ligne, je veux être dans l'échappée, je veux être dans l'échappée, si vous avez regardé le titre de la vidéo, normalement vous avez été spoil, mais du coup, regardez, attentif, je voulais pas faire le start non plus, c'est de la grande route d'entrée, du coup j'avais pas envie de faire le start. Grande route, tout le peloton pour rouler vite, ça a pu remonter derrière, hop, des vagues, hop, pas grand de faire le start, je laisse les premiers attaquer, moi je finis mon échauffement, faut pas abuser, 4 km de fictif, ça suffit pas, donc là, hop, je prends un peu de rythme, fin de l'échauffement ici, mais je vais me replacer, parce qu'il y a deux ans, c'était parti très tôt, c'est moi qui avais fait partir l'échappée, et l'échappée avait été au bout, donc, si je pouvais refaire le même schéma, ça me va. C'est pour ça que je suis devant, et que j'ai un peu des fournis dans les jambes, il y a Mathis tout seul devant, Mathis le beau, et du coup, j'attaque, je savais que ça servirait pas à grand chose, je me suis dit on tente, mais là, le vent était défavorable, du coup, c'est plus, c'est dur d'attaquer, le vent défavorable, le peloton est plus favorisé, hop, ça tombe bien, ça rentre, du coup là, on est sorti à 3, mais là, on ne prend pas d'avance, on ne prend pas d'avance, donc le peloton est juste là, ça n'a rien de se fait affoler, voilà, on se fait contrer, mais là, c'est parti, on est 3, 4 de l'équipe, placés à l'avant, bien placés, et à partir de maintenant, vous allez voir que c'est des petites routes, du coup, moi, je vais me forcer au maximum, à chaque fois, quand tu te fais reprendre, bien rester à l'avant, parce que si tu te laisses directement redescendre, que tu ne fais pas l'effort pour reprendre les roues des premiers du peloton, et bien tu te retrouves au milieu du peloton très rapidement, et là, t'es fini, sur des petites routes comme ça, tu ne peux plus remonter, et tu ne peux plus être dans l'échappé, donc là, on voit que je suis un peu dans l'entre du peloton, mais je reste concentré, regardez, les motards, même les motards, en klaxonnant, il y a l'air à remonter, du coup, c'est pour ça, il faut rester concentré, sinon, je suis le plé-chapeau, c'est foutu, donc là, il y a LP juste à gauche, donc je sais que lui, il sait se placer, il n'y a pas de souci, donc je vais rester pas loin, alors, on change de route, là, on prend une route un peu plus large, et du coup, je vais en profiter pour remonter un grand coup, pour pouvoir continuer à suivre les coups, parce que là, il fallait à tout prix être dans l'échappé, et au moins être une personne de l'équipe dans l'échappé, si ce n'est plus, mais du coup, voilà, on se focalise sur l'avant du peloton, on essaye de suivre un maximum de coups, et ça va forcément partir, au bout d'un moment, normalement, ça part vers l'heure de course, si ça ne part pas d'entrée, mais là, on n'est toujours pas vers l'heure de course, là, on est à peine 30 minutes de course, du coup, je suis les coups, mais on ne s'affole pas, là, je voyais que ce n'était pas dangereux, mais on ne sait jamais, il vaut mieux y être, on ne sait jamais, si jamais le peloton décide de faire rideau un grand coup, il vaut mieux être devant, mais regardez ça, contre, les attaques n'arrêtent pas, là, pendant plus de 45 minutes, c'était vraiment à fond, à fond, à fond, en plus, c'est tout en relance, tout le temps, tu changes de rythme et tout, tu fais des efforts pour aller à l'avant, ça fait vraiment mal aux jambes, sur une journée avec 175 km, quand tu te fais mal aux jambes d'entrée, tu te poses un peu des questions, tu te grattes un peu la tête, mais il ne faut pas y penser, c'est ça qui forge le bonhomme, du coup, regardez, là, je me fais reprendre par le peloton, mais je reste à l'avant, pour ne pas redescendre trop loin et ne plus pouvoir suivre les attaques, là, j'avais un peu d'élan, mais bon, je ne suis pas passé à gauche, il peut plaire, je préfère rester dans les ronds, on continue à voir des groupes qui se détachent, des petites grappes par-ci, par-là, là, on a un gars dans l'échappé, un gars dans le contre, on est deux à être juste à l'avant du peloton, donc, pour l'instant, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle, là, je vais quand même dans le contre, je vais dans le contre avec Maxime Lémon, Louis est dans l'échappé, mais ça rentre, ça rentre, ça continue à rentrer, toujours, je vous répète, on est vent défavorable pour l'instant, première partie de course, c'était tout vent défavorable, et pour l'instant, on est sur des routes assez larges, là, je vais tout de suite, je suis tout de suite, les gars qui sortent, parce que, si, on avait encore un gars devant, on avait un gars devant, mais là, ça contre, une fois de plus, ça contre, et du coup, je suis, là, on est arrivé dans une petite bosse, petite bosse, et du coup, là, ça roulait vite, et je me disais, là, ça peut le faire, là, ça peut y aller, donc j'y vais, je prends la route, ce gars, et là, on se retrouve à 4, 4 ou 5, on était un petit groupe, pas une très grosse échappée, dans la bosse, ça roulait vite, et là, ça faisait mal, et je me disais, allez, ça peut le faire, quand j'une bosse comme ça, si l'avant du peloton décide de ne pas rouler à fond, et bien, on peut prendre de l'avance rapidement, toujours un vent défavorable, le vent qui arrivait de la droite, là, ça, c'est vraiment mal, je me rappelle, et du coup, on se met à droite de la route, pour s'abriter du vent, et faire des, on est, un petit éventail, et essayer de prendre de l'avance, mais ça n'a pas suffi, et on va voir qu'on va se faire reprendre, là, il y a des nouveaux joueurs qui tournent avec nous, ça ne part toujours pas, on se rapproche des 45 minutes de course, on se rapproche des petites routes, et là, on a toujours des gars qui comprent, là, on a encore quelqu'un devant, vous voyez, franchement, ce jour-là, on ne pouvait quasiment pas louper l'échappée, vu comment on arrivait à bien tourner à 3 devant, avec Louis, Lémon et moi, on arrivait vraiment à bien prendre les coups, chacun notre tour, du coup, ça a été un peu la loterie pour être devant, mais, il faut dire que j'ai quand même pris beaucoup, de coups, et j'avais beaucoup de chance d'être devant, là, regardez, j'essaie de suivre un nouveau coup, en boss, mais j'y étais avec trop de retard, et du coup, là, j'ai tapé la tête, contre ce boss, du coup, moi, j'ai vite abandonné, je me suis dit, ils sont 3, on va aller revoir, du coup, ça relance, là, Lémon qui m'a remonté un grand coup dans le peloton, il est arrivé devant, je lui en ai profité pour lui faire la cassure, et comme ça, hop, il peut partir, avec l'élan qu'il avait, mais ça décide de le faire, et là, vraiment, bientôt l'heure de course, on avait un peu plus de 45 minutes, là, je pense, et là, il y avait des toutes petites routes, du coup, je me suis dit, là, c'est maintenant qu'il faut, qu'il faut se lancer à l'avant, parce que plus les routes sont petites, et bien, plus tu peux bloquer rapidement, là, c'est ce qu'on fait avec Paul, on essaye de bloquer l'avant du peloton, parce qu'il y avait Lémon devant, et même peut-être Louis, je ne sais plus, il y avait au moins Lémon devant, mais bon, ça relance, ça a réussi à se refiler, et à relancer, et du coup, là, on rentre, et on contre, ce groupe d'échappés, avec une dizaine de gars, 10-15 gars, et du coup, là, on est dans la bonne échappée, malheureusement, je ne filmais pas au moment, où la bonne échappée est partie, parce que, comme je vous ai dit, ça, c'est quasi une heure, qu'on était à fond, qu'on essayait de sortir, du coup, je n'ai pas non plus, pu filmer toutes les attaques, sinon, je n'allais plus avoir de batterie, pour la fin de la course, du coup, je n'ai pas une attaque décisive, pour prendre l'échappée, mais là, voilà, je suis tout seul, de l'équipe, dans l'échappée, c'est dommage, mais là, tout de suite, ça roule à fond, ça roule à fond, on est avec des bons rouleurs, on est beaucoup, on est peut-être même, un peu trop, je crois qu'on était 16, franchement, c'est dur, pour être 16, et prendre beaucoup d'avance, parce que, directement, là, les équipes, qui ne sont pas représentées, dans l'échappée, et bien, elles ont roulé directement, elles ont roulé directement, pour qu'on ne comprenne pas d'avance, et du coup, là, on vient de sortir, depuis à peu près 5 minutes, je dirais, à peut-être un peu plus, on a eu le temps de prendre 2, 3 relais chacun, et on doit avoir 20, 30 secondes d'avance, maximum, alors que ça roule à fond, franchement, ça roule à fond, il n'y a personne, qui sautait trop de relais, très vite fait, mais, tout le monde roule, tout le monde roule, tout le monde avait envie, de prendre beaucoup d'avance, tout de suite, surtout que, toujours dans la partie, vent défavorable, il nous restait, il nous restait bien, bien 50 km, à faire vent défavorable, avant de changer de sens, et prendre vent favorable, du coup, voilà, franchement, l'échappée, c'était super dur, c'est le premier échappée, même si on était beaucoup, du coup, ça roulait à fond, ça obligait tout le monde, à rouler à fond, que ce soit l'échappée, ou le ploc-don, un petit coucou de bâtiment urbain, qui tourne sans soucis, dans l'échappée, avec deux équipiers à lui, ils étaient surreprésentés, deux ensemble, ils étaient trois, je crois que c'était les seuls, à être trois, en fait, c'était deux, char vieux, c'était deux, char hasard, il y a eu des deux aussi, mais personne ne sautait de relais, donc c'est une équipe, alors regardez, ça roule à une vitesse, et pourtant, même vent défavorable, regardez comme ça roule, on ne perd pas de temps, tout le monde prend son relais, ça se fous en boule sur le vélo, position en aéro, ça essaye d'aller le plus loin possible, et le plus rapidement possible, dans la portion vent favorable, alors on essayait de se motiver comme ça, à se dire qu'on prenait bientôt vent de dos, on est là, même quand tu es dans les roues, vent défavorable, comme ça, quand il y a vent côté, et tout, vent trois quarts face, ça fait mal, on arrive donc, dans des portions un peu plus rapides, regardez, là on vient de tourner légèrement sur la droite, et du coup là, on doit se rapprocher des deux heures de course, parce que, la direction change, on change légèrement de direction, là on prenait légèrement vent favorable, mais, on n'a pas encore tourné complètement, pour nous rediriger vers la ligne d'arrivée, ça ne va pas tarder, la petite bosse, on continue à tourner, et là, il me semble que, par ici, là, on commençait à prendre vent de dos, on commençait à prendre vent de dos, mais on n'a pas réussi à prendre assez d'avance, avec l'échappée, pour avoir une petite avance confortable, un petit matelas sur le peloton, on n'avait qu'à peu près 40 secondes, 40 secondes d'avance, donc voilà, on a fait une heure et demie d'échappée, là presque, avec jamais plus d'une minute d'avance, et là, on arrive enfin dans les bosses, du coup, dans les bosses, c'était vent favorable, plutôt vent favorable, mais là, le peloton se rapprochait, on se retournait, on les voyait, quand on voyait un peu plus loin, on voyait le peloton, et, moi, je n'avais pas envie de me faire reprendre, je n'avais pas envie, mais, du coup, vu que le peloton n'était pas loin, tout le monde hésitait à rouler à fond, s'intergiverser, la moto qui vient nous indiquer qu'il y a un contre à 20 secondes et le peloton à 30 secondes, donc là, il faut réagir, il faut réagir, et le truc que j'ai fait, c'est que j'ai réagi tout seul, sans l'aide de personne, c'est pour ça que là, je suis seul, en tête de la course, l'échappée s'est fait reprendre entièrement par le peloton, et du coup, dans les bosses, le peloton va batailler pour essayer de reconstituer un groupe d'échappées, pendant que moi, je suis seul à l'avant, et que j'essaie de creuser l'écart, là, je dois avoir à peu près 30 secondes d'avance, je n'ai pas pris non plus beaucoup d'avance, il faut pas mon temps comme ça, 4%, régulateur à 400 watts, ça ne sait pas prendre beaucoup d'avance non plus, le peloton est un tout petit peu plus vite que moi, quasi à la même vitesse, sur ça, c'est à peu près 5 km de boss là, et du coup là, je bascule, je bascule, je passe ce petit village, et là, je sais qu'il y a une échappée pas loin, du coup, je me retourne, je me relève un peu, et j'attends l'échappée, du coup voilà, une nouvelle échappée qui s'est constituée, qui revient sur moi, et là, il faut que je reprenne le rythme, du coup, après une petite balade en solitaire à l'avant, regardez comme ça roule vite, là, le contraste entre vent de face et vent de dos, il se voit clairement, regardez à quelle vitesse ça roule, et du coup là, j'ai été obligé de sauter quelques relais quand même, parce que j'ai fait la première échappée, la deuxième échappée tout seul, et donc là, je suis dans une troisième échappée, qui roule encore plus vite qu'au début, du coup là, on est kilomètre à peu près, kilomètre 100, 105, 110 peut-être, et donc il reste quand même plus de 60 kilomètres, il reste plus de 60 kilomètres, une heure et demie de course, et ça tourne à fond, mais on réussit à prendre pour la première fois, beaucoup d'avance, on a réussi à creuser assez vite, une minute, une minute trente, et on est monté presque jusqu'à deux minutes trente, avec cette échappée, ça tournait très bien, ceux qui sautaient le plus de relais, c'était moi, j'ai vraiment eu un petit moment, j'ai vraiment eu un petit moment, à récupérer, de ce début de course, et surtout du moment où j'étais tout seul, parce que là, je me suis quand même mis à fond, avant de me faire reprendre pas ce groupe, et du coup, désolé les gars qui étaient dans l'échappée, c'est que j'ai sauté d'herlée un peu, mais, c'était pour le bien du groupe, sinon je vous aurais freiné, et du coup voilà, là j'ai bien récupéré, ça commence à aller mieux, je retrouve une deuxième santé, j'ai pris deux, trois gels d'affilée, le DS qui est venu m'apporter un gel, à la fenêtre de la voiture, du coup nickel, pleine santé, c'est reparti pour refaire une heure d'échappée, et là malheureusement, à peu près kilomètres 130, j'ai envie de dire, on s'est pris la pluie, on s'est pris la pluie, il restait 40 kilomètres, 45 kilomètres, et là compliqué, compliqué, le peloton du coup, il a mis un grand coup de vis, et là on perdait vraiment seconde par seconde, là nous aussi on réaccélère, parce qu'il doit rester 30 kilomètres à peu près, mais le peloton se rapproche, le peloton à moins d'une minute, on a essayé de réaccélérer, on a réussi à stabiliser l'écart pendant quelques minutes, mais là le peloton était vraiment plus rapide que nous, et du coup c'était fini pour tous ces kilomètres d'échappée, pour se faire reprendre, pas loin, pas loin du circuit final, c'est vraiment dommage, j'avais vraiment aimé refaire comme il y a deux ans, j'avais tout fait en échappée, on essaye quand même de reprendre de la vitesse, ça roule très vite encore, ça roulait toute la journée très vite, mais là on se fait reprendre par le peloton, donc je n'arriverai pas pour la gagne, comme il y a deux ans, où j'avais fait deuxième de cette course, mais très belle course d'équipe, et du coup c'est pas fini là, regardez l'avant du peloton, on voit Louis qui est très bien placé avec Gauthier, et du coup Gauthier qui était le sprinter désigné du jour, il n'avait pas le droit d'aller dans les échappées, et il se place très bien, du coup là, quand on se fait reprendre, il est dans les premiers, malheureusement une chute, sur les petites routes, avec toute cette nervosité, ce vent, et la pluie, et bien ça a chuté, ça a chuté quelques fois, Louis a réussi à prendre l'échappelier qui est ressorti, juste après que je me fasse reprendre, et du coup il est arrivé jusqu'au circuit final, et jusqu'à la ligne d'arrivée, avec le premier groupe, malheureusement moi sur le circuit final, 4 tours à faire de 4 km, j'étais derrière mal placé, du coup j'ai été pris dans des gaz sures, et c'est super froid, du coup j'ai préféré ne pas faire les deux derniers tours, je suis désolé, j'ai abandonné, j'aime pas ça, mais le week-end, juste après on avait coupe de France, du coup je préférais ne pas prendre froid, et avec la journée que j'ai fait, rester en bonne santé, vu la journée que j'avais fait, je me suis dit, j'ai pas besoin de finir, ça aurait peut-être été mieux, mais c'est pas grave, du coup Louis a été chercher une magnifique, magnifique troisième place, au sprint dans l'échappée, regardez, je vous ai mis tous les résultats, et moi malheureusement, j'abandonne ici, en passant l'arrivée, à deux tours de l'arrivée, donc il me restait à peu près 20 minutes de vélo, quoi à peine, je suis dozolé, j'abandonne, en tout cas merci l'équipe d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, en coupe de France, je vais vous préparer un beau reportage, allez bisous l'équipe, ciao ciao !